Hey yo, what's up tout le monde ? C'est SmartBoy, on se retrouve donc sur la SmartBoy Company, enfin plutôt avec la SmartBoy Company, donc je suis avec mon fidèle copain Yo. Salut à tous ! Et Emmerick ! Et salut ! C'est ce qu'on regarde dans le juste prix, t'sais ! Et donc du coup, on va s'ouvrir la box SM6A, donc qui est la deuxième partie de la série SL6 que nous, nous aurons en France. Puisque, comme vous le savez, en Jap, les séries sont déclinées sous... Je vais ouvrir un peu à la sauvage, parce que je sais pas où j'ai foutu mon ciseau. Vas-y, ça marche. Parce que du coup, voilà, en français, nous on aura la combinaison japonaise de SM6, SM6A et SM6B. Donc on vous a déjà ouvert SM6, merci fidèle assistant. Secrétaire ! Non, non, arrête s'il te plaît. Ne viens pas gâcher la vidéo, merde ! Du coup, voilà. Non, en plus, arrête. Il faut arrêter, parce que je veux pas la guerre. C'est terminé, ça suffit. Chacun fait son truc. Après, ils vont dire qu'on leur parle mal et tout. Ah mais non, mais... Bon, bref, du coup, je disais, donc voilà, SM6... Enfin, SL6 en français, pardon, qui devrait arriver d'ici... Là, on est le 16, quand on tourne la vidéo, ça devrait arriver d'ici deux semaines, trois semaines. Sera composé, donc, de SM6, pardon, qu'on a déjà ouvert. Je vous mettrai la première partie... Enfin, ouais, les parties ici, puis je vous en mettrai aussi à la fin. Et donc, de SM6A et B. Voilà. Donc là, on s'ouvre SM6A. Et je pense que SM6B sortira dans pas très longtemps, si ce n'est pas encore sorti. Du coup, au niveau de tour de la boxe... Alors, attends. Je vais faire ça bien. Putain, mais elles sont vachement plus résistantes, les boxeux. C'est abusé, quoi. Chez nous... Ah ouais, ouais, c'est costaud. J'arrive même pas à enlever les pointillés, c'est de te dire à quel point c'est costaud. Je vais essayer de pas te défoncer la boxe. Ça me va bien. Voilà. On va faire ça bien. Sinon, quoi, s'il te plaît ? Non, je rigole. Le mec, il veut se bastonner tout le temps, tu sais. Non, c'est... Merde. Ah, putain. Ouais, bah, désolé aussi, toi. Mique Fébénef, aussi. Bah ouais, mais désolé. Donc, au niveau de la boxe, voilà. Donc, pardon, la caméra. Donc, on a ici des super pokémons. Alors, je suppose que c'est des pokémons qu'on retrouve dans la série. Donc, je suis très content. Il y a un Dracolos. Je suppose que ça fera plaisir aussi à beaucoup de monde. On a le retour de... Voilà. Au niveau du côté, on a un petit Dracaufeu. Donc, visiblement, c'est une illustration qu'on aura dans la série. Donc, pareil, très content. Un petit Drailleul. Un Zekrom. Donc, les boxe sont composées de 30 boosters, pour rappel, de 5 cartes chacune. Et puis, on a aussi un magnifique Léviator. Un... Non. Ah non, c'est Ekaïd. C'est pas Dracarmin. Ah non, Ekaïd. Ekaïd. Ekaïd, ouais. Ekaïd, et ici, Dracarmin. Voilà. Donc, du coup, on va se la faire en deux parties, cette ouverture. La première partie... Bah, du coup, on va sortir les boosters. La première partie, on va s'ouvrir... Donc, les 15 premiers boosters. Donc, Yo va en ouvrir 8 et je vais en ouvrir 7. Et puis, on fera l'inverse sur la seconde partie. Voilà. Allez. Mercredi. On va pousser ça là. Du coup, tac. Donc, Yo, tu en ouvres 1, 4, 6 et 8. Et j'ouvre les 7 autres. On est OK ? OK. Allez, super. Bah, écoute, on va commencer. Un petit tour du booster. C'est la même illustration que la boxe. Donc, vous avez Dracolos, Drayul, qui a l'air bien vénère, d'ailleurs. C'est là, il a les méchouilles en l'air. Même les yeux rouges, là. Ah, ouais, là, il rigole. Les yeux rouges ? Ouais. Ah, attends, c'est frérot. Frérot, c'est ses sourcils. Mais non. Mais si, ses yeux, ils sont là, ils sont pas rouges. T'es aussi daltonien que moi, toi. C'est vrai, ses yeux. Bon, allez. Je sais pas, bref. On va pas passer 10 ans là-dessus. Yo, yo, louche, en fait, tout simplement. Mais il est très sympa. Mais non, je te jure que non, frère, c'est ses sourcils. Non, non, ses sourcils sont jaunes. Non, mais les gars. Et ses yeux sont blancs. Je confirme que c'est les yeux. Oui, voilà. Attendez, c'est moi qui suis con ou pas ? Ça, c'est bien un oeil, non ? Bah, il semblerait qu'il soit un peu con, ouais. Mais il est pas rouge, les mecs. Il est blanc, l'oeil. Ah, non. Et le sourcil au-dessus, il est... Il est jaune et le... Non, mais vous vous foutez de ma gueule. Non, je suis là. Sur la tête de... Vous vous foutez de ma gueule. Ah, bande de bâtards. Dites-moi la vérité dans les commentaires. Les yeux, ils sont pas rouges. Non, parce qu'en fait, je suis daltonien, non. Qu'ils se foutent de ma gueule. Non, non, je te jure. Non, non, je suis sûr que non. Jure sur la tête de ta mère. Ouais, ok. Ah, ouais ? Ouais, bah oui. Les yeux sont rouges. Non, franchement, mais sur ma vie que non. Les yeux, ils sont là, les copains. Vous êtes d'accord ? C'est pas rouge. Il y a les sourcils au-dessus, là, qui sont marrons. Non, non. Je sais pas quelle couleur. Jaune, marron. Ils sont jaunes, ouais. Ouais, et après, c'est ses cheveux blancs. Mais l'œil, il est pas rouge. Il est blanc, les mecs. Il est rouge-rose, quoi. Non, non, non. Ça y est, il commence. Il est rouge-rose. Bientôt, ils vont me dire, il est rouge-blanc. Allez, allez, bisous. Non, c'est vrai, il est rouge-blanc. Ouais, ouais, ouais. Allez, salut. Bon, c'est quoi, là, Lolo ? C'est celle-ci, hein ? Ouais, voilà, comme ça. Ou la dernière, je sais pas, en première. Ça marche aussi. Ouais, bah écoutez. Oh, génial, magnifique. On va zoomer un petit peu. Alors, attendez. Trop génial, un petit salamèche. Oh là là là, trop bien. Ouais, vachement sympa, ouais. L'illustrateur, c'est qui ? Tetsuya Kaizumi. Bah, vous voyez, je connaissais pas ce illustrateur. Ouais, enchanté. Et franchement, mais j'aime bien. La carte est magnifique, avec un petit nénuphar, là. Trop la classe. Il est beau, bien sympa. Ouais, magnifique. Franchement, je kiffe. J'adore cette carte. Bah, je pense que ça va être une... Première carte... Ouais, ça va être une des communes que je vais préférer, je pense. Un froussardine. Non, pas un froussardine. C'est une froussardine. C'est une froussardine. Ok, j'ai rien dit. Un froussardine. Une griffe. Ouais, il faut aussi le griffe, ou griffe tout court. Oh, mais magnifique. De Kodama, cette fois-ci. Trop génial. Ah, c'est génial. Bah oui, il y a le Dracaufeu, on est con. Donc, il y a forcément... Ah, c'est ton. Ok. Vous avez vu comment je me fais maltraiter ? Ouais, ouais. Et Colin Clapotis. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et non pas que le Clapotis. Ouais, et non pas que le Clapotis, comme le Clafoutis. Allez, deuxième booster. Donc, pour rappel, on enchaîne. On enchaîne. Pour rappel, donc, les boosters Jap ont 5 cartes, et il n'y a pas forcément une holo ou une rare dans chaque booster. Voilà. Et sur le quota des 30, on devrait avoir à peu près 6 ultras. Allez, donc, Adra Carmin. Ouais. Pas mal. C'est le retour. Pas mal, pas mal. Ah, bah voilà. On a toutes les illustrations des boosters, de la box, du coup, avec un écaïd. Beaucoup de type dragon, on dirait. Ouais. Bah, il y a Dracolos, et puis il y a le type dragon sur la box. Et même sur le booster, vous voyez, c'est clairement affiché comme étant vachement orienté dragon. Ouais. C'est bien. Un coraillon. Un petit Tretox. Bien sympa. Bah, je préfère celui-ci à, ouais, celui de SL5, qui me mettait mal à l'aise. C'est vrai. Et puis, bah voilà, une peu commune. Allez, on poursuit, du coup, on va passer assez vite. Non, quoi qu'on va prendre le temps. Ouais. En fait, j'ai pas envie de me presser. Tant pis, si on prend plus de temps pour faire... Tranquille. Ok. Donc, alors. Kyaoui. Mais ça, ils se foutent de notre gueule. C'est une réédition de SL3. C'est vrai. Oh là, yo. Oh là, faites comme si vous aviez pas entendu. Excusez-nous. Mettons Kyaoui. Non, en vrai, elle est pas si mal. Non, en vrai, elle est pas si mal. En vrai, elle est pas si mal. Je suis mauvaise langue. Elle est pas si mal. Un petit typotrump. Ok, cool. La blague du jour. Plutôt sympa. La blague du jour. Ça, c'est qui ? Daru Marron ? Daru Marron, ouais. Je sais pas dans quel... Ça, c'est noir et blanc, ça. Ouais, c'est noir et blanc. Et puis les rues derrière, on dirait un peu le vieux lion à Lyon, justement. C'est vrai. C'est vrai, hein ? Ceux qui connaissent. Ouais. Ceux qui connaissent pas, venez nous voir. Un bébé Kai. Très bien. Non, pas Sugimori. Yuzuke. Omura. Et derrière, première ultra. Oui, en plus. Ah, le truc. Un colosse ? Non. Si. Oh, yes. Oh, génial. Je voulais à tout prix avoir cette carte. Elle est magnifique. Super. Super. Oh, génial. Ça, c'est la classe. Ah, celle-ci, ça va être la carte GX de la série. Ah, mais grave. Ah, ouais. Ah, ouais, magnifique. Ah, elle est sublime. Ah, ouais, ouais. J'avais vu son scan et c'est vrai que j'avais hâte de l'avoir. Ah, ouais. Franchement, je suis super content parce que c'était juste une des ultra. Parce que moi, je l'avais aussi vue. Mais je suis très content de la... Ouais, parce que moi, j'achète un peu au Japon. Donc, je vois un peu les cartes qui vont aussi sortir. C'est aussi l'inconvénient d'acheter au Japon. C'est qu'on voit aussi... Les spoils. Bah, on se spoil un peu les séries à l'avance, quoi. Bon, après, voilà, j'essaye de passer assez vite et de pas trop checker. Mais bon, malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Terrain dévoré, ça, j'ai l'impression, non ? Qu'est-ce que c'est comme ça ? Ça, je... Ouais. À moins que ce soit une nouvelle unco. Bon, je sais pas. Peut-être. Ah, un petit hyposséant bien sympa de Yumi. Ouais, beaucoup de bleu dans cette carte. Très sympa. J'étais un peu déçu par le set de commune peu commune de SM6 qu'on a ouvert en Jap, donc. Et là, pour le coup... Ouais, Forbidden Light. Et là, pour le coup, bah, pour l'instant, je suis pas déçu du peu de commune que j'ai vu. Surtout le Salamash, là, qu'on a eu, la première carte qu'on a eu. Ouais. Et puis là, ce Malamandre est franchement pas mal aussi. Il est badass. Ouais, j'aime bien. Oh, un petit Axoloto. Putain, ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu un Axoloto dans nos séries. C'est vrai, il est j'adore l'illustration, mine de rien. Et celle-là, il y a eu un Axoloto, il est magnifique. Début SN, il me semble, mais... Avec tous ces petits trèfles, là, derrière. Je suis pas sûr. Très cool. Et derrière... Ah, un petit Dryol. Il est en Olo, non ? Non, c'est Inonko. C'est Inonko. Moi, j'aime bien. Mais c'est un Pokémon que j'aime bien, Dryol. Si je devais citer les Pokémon préférés de la... On est quoi, la 7G ou la 8G ? 7. 7G. Bah, Dryol fait partie de mes Pokémon préférés, pour le coup. Ah ouais ? Ouais, franchement, j'aime bien. En fait, il me rappelle le... Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, le dessin animé, là. Le dessin animé, le dragon. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Ah, un petit Libégon. Ah, ça, c'est cool. C'est pour Amérique. Effectivement, il y a beaucoup de dragons. Il y a beaucoup, beaucoup. Dryol est en type dragon aussi. Alors qu'il était incolore, il me semble, pour SL2. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, parce que dans le jeu, en fait, il est dragon et type normal. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça. Et là, on a un petit Libégon aussi en type dragon. Ah, le Salamèche qu'on a à nouveau. C'est un coup de cœur, je pense. Ah ouais, franchement, pour moi aussi, c'est vraiment un coup de cœur, cette carte. Je pense que si je l'ai en reverse, dans la série française, je l'enverrai chez PCA. Oh, formidable. Un Moumou Draco. J'adore cette série, largement plus. Ah ouais, plus... Ah ouais, je vous dis, SM6, vous nous direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'ouverture SM6. Donc la première partie de notre série française, entre guillemets, mais qu'on a ouvert en Jap. Moi, j'étais assez déçu par le set de communes, peu communes. Et là, visiblement, SM6A est beaucoup tourné sur le type dragon. C'est pas de mauvaise chose. L'illustrateur, c'est Anesoki Dynamique. Ah ouais ? Il y aura des nouveaux, peut-être. Donc du coup, il doit y avoir un beau Draco, Magikarp. Bon bah, très coup de crayon de Sekio. L'éviator peut être bien aussi. Effectivement. Oh ! Première holo. Classe ! Et Kaiser. Eh non, franchement, la série SM6, c'est vraiment sympa. Par contre, elle brille pas dans le... Non, le... C'est le contour... Enfin, si, si, mais c'est très, très, très léger. Si, si, moi, je le vois. Tu vois, un peu, c'est holographique, quoi. C'est pas... Voilà, c'est très, très, très léger. Je dois être d'accord. Pas rien à nous. Non, non, mais c'est très léger. Franchement, c'est très léger. Il n'y a pas de quoi... Ouais, c'est assez léger. Je vais voir, je la regarde. Vas-y, vas-y, prends, prends, prends. Fais-toi plaisir. Ah oui, effectivement, ouais. Très, très, très léger. Oh ! Ah, un petit marest. Oui, marrant. De Kensugimori. Ah bah tiens, ça change parce que d'habitude, les fonds de Kensugimori sont beaucoup plus sobres. Là, on joue sur des ovales. C'est pas mal. Très graphique, oui. Ouais, très... Très géré. Très moderne, en fait, je trouve, le derrière. Enfin, le fond, je veux dire, est très moderne. J'aime bien. Personnellement, je préfère... Oh, regarde-moi cette carte de Sui. Hé, c'est le grand retour de Sui. Ça faisait un sacré bout de temps qu'on ne l'avait pas vu. C'est vrai. Waouh. Au début, j'allais dire Nishida et tu vois... Entre Mini, Draco, Draco, Dracolos, ils ont mis le paquet. Ah ouais, non mais franchement, là... Très, très belle série. Franchement, elle ressemble beaucoup dans l'idée à celle de Destiny, quand même. Ouais, ouais, ouais. Elle avait des couleurs plus... Plus foncées, ouais. Celle de Destiny et celle du set de base, un peu avec cette cric derrière. Très, très, très cool. Tu vois un peu laquelle on peut... Pario, non ? Désolé. Celle de Destiny est faite par Nishida et elle est juste magnifique. Sauf que le Pokémon est dans l'autre sens. Ok. Mais... Oh, mon petit Le Classe. Eh, il n'y a que des Pokémon que j'aime bien dans cette SM6. Ah là, très bon cru. Très, très, très bon cru pour un début de série. Ah ouais. Bon. Ouais, bah lui, hein. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais ouais, bon, bah écoute. Je ne sais pas non plus la carte que je préfère. De toute façon, là, 4G. Je crois que c'est 4 ou 5G, ça. 5, je crois. 5, je crois. 5e, ouais. 5e, ouais. C'est pas forcément la génération que j'apprécie fortement. Merde. Allez, dernier booster. Et puis après, ce sera au tour de Yo. Du coup, on passera un peu plus vite, Yo, sur les illustrations qu'on connaît déjà. Ouais, ouais, bah oui, ouais. Histoire d'avoir le temps de tourner la partie 2. Parce que, ouais, la Smart Boy Compagnie, on est millimétrés, les copains. Ouais, ouais. Oh, une bouée de sauvetage qu'on va devoir envoyer quand Yo fait des blagues de merde. Repêchez-moi. Ouais, c'est ça. Repêchez-le. Ok, pas mal. Ah, un petit craquenois. Ce qui veut dire qu'on a un Armaldo. Ah, non. On a eu Libégon tout à l'heure. C'est qui, après Libégon, je sais. Alors, dans l'ordre, les gars, c'est craquenois, Libéronif et Libégon. Ah, d'accord. T'es sûr de toi ? Oui, oui. Ah, oui, c'est Ambrilex, Armaldo. Attends, Libégon, attends, mon peuple. Ambrilex, Infect et Tirano, ça fait rien à voir. Eh bien, alors, Armaldo, c'est qui, Tirano ? Armaldo, il n'a pas de base. C'est Anorite. Merde, pardon. Anorite, ah oui, ouais. Barpo. Ok, de Shin Nagazawa. Pas mal. Ah, donc, il y aura un Milo Bellus, logiquement. Ouais. Peut-être, ouais. Ah, non, le Vibranif, pardon. Je ne vois pas vraiment le rapport entre le craqueno et le Vibranif. Non, non, il ne faut pas le... Ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être une erreur, mais bon. Et derrière... Oh, non, non. Oh, le Cuirem. Cuirem blanc, holographique. Magnifique. Ouais. C'est le grand autour... Attendez, je crois que c'est le Cuirem normal, ça, non ? Parce qu'il y a un normal, un blanc, un noir ? Ouais. Ouais, je crois que c'est le normal. En fait, le normal... Dites-le dans les commentaires si vous savez... Je dirais Barry White, la, voix des briques. Vous entendez ? Ouais, c'est chiant. Ouais, when you smiling... Allez, à toi, Yo. Vas-y, je me pousse. Installe-toi correctement. Et puis, bah, vas-y. Fais-nous la deuxième partie. OK. Au calme. Au calme. Bon, en tout cas, pour l'instant, très heureux. Vas-y, vas-y. Installe-toi. Fais gaffe à ne pas trop faire bouger la caméra. Ouais. En tout cas, ouais, pour l'instant, très content de cette première partie. Enfin, première partie de la première partie. Parce que, franchement, c'est une belle surprise. OK, ça, on a déjà vu. Ouais. Magnifique. Magnifique, le Draco. Le classe, on a déjà vu aussi. Darum à la show. Ouais. Bumata. Ah, pas mal. Et c'est tout. Et il est aussi en type dragon. Ah, ouais. Il a été en type feu dans... Dans tout le temps, en fait. Ouais. Il n'était pas en type combat ? Non, non, t'as raison. Il a toujours été en type feu. Ouais, ouais. Mais pas mal, hein. Pas mal du tout. Très, très bien. Ouais, franchement, je suis plutôt très content de... Enfin, voilà. J'hésitais quand j'ai vu SM6. Ah, magnifique. C'est qui ? Il t'a quoi ? Il t'a fa. Il t'a chou. Il t'a chou. Il t'a chou. Bon, OK. Ah, t'a chou. OK. Pas mal, le Milo Bellus. Très sympa. Ah, le barbeau derrière. Crac-nois. C'est quoi ? Oh, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Il est tout aussi beau que l'autre. Ouais. Magnifique. Waouh. T'as pas l'autre sur la main, non ? Nishin. Non. Ayaka et Yoshida. Pas mal du tout. Oui, ouais. Elle est magnifique. Elle est sublime. Franchement, ils ont mis le paquet sur la famille Dracolos. Classe. Très, très classe. Oh, punaise. Dracoseux. Le fameux Drac... Pardon. J'essaie de pas trop dire de vulgarité. Le fameux Dracoseux. Par contre, j'ai un peu déçu que l'holographisme soit aussi faible. Peut-être que sur notre série française, ça sera plus. Parce que notre série française n'aura pas le bord holographique. C'est vrai que c'est pas pareil, l'holographisme. Ouais, en fait, c'est moi qui m'a plus. J'ai le français. Mais ouais. Ouais. Pas mal non plus. Ouais, elle est pas mal du tout. Pas mal du tout. Je vais la mettre... Ouvrez, attends. Vas-y, laisse-la, laisse-la. Ouvre, ouvre, ouvre. On mettra après sous ce livre. On fera un petit récap à la fin. On fera un petit récap à la fin de la partie 2. Ok. Ok, ok. Bon, pour l'instant, pas mal. Ma reste. Ah, ma reste. Axel Loto. Celle-là aussi, je l'ai. On l'avait pas. Moi, j'aime bien. C'est très gracieux. C'est sûr, Adjabioche. C'est pas de mine, mais franchement... Ouais, mais elle est très gracieuse. Vibre à l'ence. Magikarp. Ça va être con, je vais te dire, mais elle inspire un peu la joie, le Axel Loto. Non, mais c'est vrai. Ça va paraître un peu bête, mais c'est ça. Il est très beau. Allez, vas-y, et derrière ? Ok. Sans commenter. Ouais. Allez, sortons-nous encore un petit ultra, là, pour faire cette première partie. Je vous rappelle que pour SM6 normal, on avait eu une Rainbow. C'est ça. Oui, une Rainbow. Ouais, ouais, une Rainbow. Euh, ouais. Alors... Tu endorais avoir un Dracolos Rainbow. Pardon ? Le Fortifier Aquatic. Ouais, Fortifier Aquatic, carte qui est apparue dans SL2. Ah, un Tilton. Tilton, ouais. De... Yokio Baba. Yokico Baba. Ah, bah, Cyril Hanouna dessine des cartes de la mode, maintenant. Les petites beauté. Le Cyril Hanouna japonais. Les petites beauté, j'ai décidé un Tilton, mon Dieu, les nouvelles. Les Fanzouzes. Ouais, c'est ça. Tu le fais pas mal. Ouais, vous avez vu, je le tiens. Oh, encore, l'Hippo Trampe. Mizuwe. On l'avait pas vu. Pas mal du tout. Très classe. Ah, regardez l'expression du Lipo Trampe, magnifique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, franchement, SM6 va envoyer... Enfin, SL6, lumières interdites en France, va envoyer du pâté. Ouais, ouais, franchement. Ouais, ouais, va envoyer vraiment du pâté. Aflamma Noir. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas mal. Basique. Ouais, pas... C'est pas Ken Sugimori ? Non, c'est... C'est qui ? Bah si, Ken Sugimori, tu vois, c'est bien ça. Ouais, je reconnais l'artiste, maintenant. Et... Altaria. Et Altaria. En holo, aussi ? Ouais, en holo. Et là, on voit mieux l'holographisme. Et là, on voit mieux... Et puis, regardez, l'arc-en-ciel derrière, magnifique, quoi. Il y a pas mal de nouveaux illustrateurs dans cette série, hein, parce que, tu vois, là, le Kuo Kuo Womemato, je l'ai pas souvent vu. Alors, il a pas dû dessiner souvent, souvent des cartes. Peut-être. Allez, vas-y, poursuit. Ouais, ouais, je suis pas... Alors, il a sûrement dû en dessiner d'autres, hein, mais... J'veux dire, j'en ai pas vu beaucoup, non plus, dessiner par cet illustrateur. Ah, il y a 18 minutes, Tio, essaye d'enchaîner un peu, histoire qu'on ait le temps. Pas enchaîne. Ouais. Tranquille. Ah, Zygarde ! Ah, ben voilà, on parlait de Rainbow, hein, c'est une des cartes qu'on a eu en Rainbow dans SM6, hein. On vous la mettra, ben, je vous l'ai déjà mis au début, puis je vous la remettrai à la fin, de toute façon. Non, non, je la remettrai à la fin, parce que j'ai déjà mis au début. Ok. Le classe. Ah, c'est une autre chose, ça. Non, toujours quoi. Eh, mais faut changer tes lunettes, frérot, hein. Non, mais je... On l'a déjà mis trois fois, frère. Mais c'était lui ? Oui, c'est lui. Ah, c'était une deuxième, ok. Eh, non. Il faut te rendre, ça. Et qui aoui. Qui aoui. Arrête. Donne. Arrête. Je sais que ça te brûle la tête, mais arrête, s'il te plaît. Tu ralentis le groupe, putain, merde, arrête. Ah, ben, c'est une neuf, et maintenant, ça va être une caveau. Pour l'instant, une seule GX, sur la première moitié, il reste... C'est maigre. Il devrait en avoir encore une ou deux, là. Ouais, je pense que... Ou alors, elles sont toutes dans la dernière. Le coup de cœur de cette série. Ah, ouais, ouais. Pour moi, c'est un... Avec les dracos, mini-dracos-dracos, c'est un coup de cœur. C'est vrai. Ouais. Quoi, rayon. Oh, bien. Eh, ben, zécrom. Ah, qu'on a déjà eu, merde. Ben non, en fait. Non, non, c'est qu'un. Non, non, c'est qu'un. Le mec s'invente des trucs. J'étais persuadé de l'avoir déjà vu, mais en fait, ben, je plane. Justement, donc, quand il y a zécrom et un QRM normal, ça fait QRM noir. Et pour le... Le richir... Un QRM, pardon. Normal avec un richirme, ça fait QRM blanc. T'es sérieux, là ? Ben, tu m'apprends un truc. Tu sais que j'étais même pas au courant. Oui, il y a une question de fusion. Voilà, il y a une fusion et ça donne le QRM blanc, le QRM noir. Je crois que c'est d'ailleurs avec le pointo ADN, si je me trompe. Ah, ça, je peux pas dire, mais j'affirme quand même ce que... Ok, vas-y, ben, tu vois, je sais pas. Je connaissais pas. Moi, je suis beaucoup plus calé les premières générations. Ouais. Tout ce qui est période, ouais, noir et blanc, tout ça, je suis pas très, très calé. Ben, moi, j'ai recommencé la collection, justement, à noir et blanc. Et moi, XY. Et moi, XY. Et moi, moi, XY. Je connais quand même ce bloc-là. Ok, cool. Alors, ça, je sais pas. Malamande. Ouais. Bébécaille. Ouais. Hippocéant. Hippocéant, pardon. Hippocéant, pardon. Et un petit reptincelle. Ouais, ouais, pas mal. Ça, on savait pas, mais il me semble que c'est le Grand Canyon, tout simplement, dans Soleil et Lille. Ok. Ok, ben, c'est possible. Moi, j'aurais dit terrain dévoré, mais peut-être qu'effectivement, je veux trop. Et donc, dernier booster. Ouais, dernier booster, c'est la première partie. On va s'enchauffer quelque chose. Un petit artichaudin. Il y a ? Eh oui, t'as raison, putain, il y a, il a raison. Ouais, il a raison. Il y a un légendaire ou juste lui ? Non, je crois qu'il y a juste artichaudin. Ok. Ouais, il me semble pas. On va voir. Donc, dryol. Mini Draco. Froussardine. Malamande. Non, Tritox, celui-là. Ah, il y a des prismes. J'étais pas sûr, tu vois. Ah, ben si, je suis con, on a eu pour SM6. Et oui, tini prismes. Oui, oui, il y en a. Ouais, ouais. Ah, elle est pas mal. C'est sympa. J'aime bien le contraste japonais avec le noir, tu vois. Après, il y a beaucoup d'orange, ouais, c'est vrai. Ouais, mais j'aime bien, le orange noir, ça ressort bien. Pas mal. Elle est franchement belle. Bon, ben pas mal. Deux ultras pour cette première partie, les copains. Si on compte la prise comme étant une ultra. Ouais, ouais. Ça laisse présager une seconde partie du tonnerre. Parce que, généralement, le quota, c'est entre 6 et 7 ultra. Pour SM6 normal, on a eu, enfin, la première partie d'SM6, on a vu, je crois, 7 ultra en comptant les prismes. Euh, ouais, 6 ou 7. 6 ou 7, ouais. Je m'en rappelle plus trop. Ok. Bon, ben écoutez, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On vous mettra quelques petits liens ici. Nous, on va vite tourner la deuxième vidéo pour la deuxième partie. Et puis, on se voit, ben voilà, on va pas vous faire beaucoup attendre pour la deuxième partie. Il y aura peut-être une vidéo entre temps, mais on vous la postera très vite. Voilà, ben n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu. Un max, mettez un max de pouce bleu, histoire de nous encourager. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao à tout le monde. Bye bye.